le ghana s'apprête à construire un centre pétrolier de 60 milliards de dollars bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo intéressante et merci de la regarder à l'aube de l'explosion des infrastructures et de la concurrence non seulement dans la région de l'afrique de l'ouest mais aussi sur l'ensemble du continent chaque pays harceler ses plans pour devenir le roi du continent le ghana qui peut être considéré comme plus ou moins leader en termes de volume et du poids des investissements financés dont les projets à lancer rénover et même ressusciter les projets abandonnés afin de se démarquer dans ce match infractice serait de plus en plus lourd à partir de projets massifs en cours tels que le grand projet ferroviaire le projet pétronia city le musée de l'esclavage de la cape coste la cathédrale nationale du ghana le musée des cacao tetez ticouachi le réaménagement du parc des expositions du ghana les bâtiments du port de thémat le projet marine drive et bien d'autres encore la nation a décidé de se lancer dans un autre projet massif un centre pétrolier de 60 milliards de dollars si vous n'avez pas vu la vidéo sur les principaux projets en cours au ghana la satisfaction de votre curiosité n'est qu'à un clic si vous êtes nouveau ici bienvenue assurez vous de vous abonner et d'activer les notifications vous ne manquez aucune de nos vidéos depuis la découverte de pétrole et de gaz en quantité commerciale au ghana le gouvernement a au fil du temps travaillé fibre le mans pour s'assurer que le pays bénéficie pleinement des bienfaits de ce qui a été décrit comme l'homme l'un des principaux projets qu'il a l'intention d'entreprendre le développement d'une plateforme pétrolière pour la seule région de l'afrique occidentale de nombreux travaux étaient réalisés par le passé mais comme il s'agit de l'une des initiatives stratégiques du gouvernement actuel le projet de plateforme devraient bientôt découler ce qui permettra au ghana de devenir une plateforme pétrochimique pour la fourniture des produits pétroliers raffinés grâce à ce projet le pays entend répondre à la demande de la sous-région africaine et à terme de l'ensemble du continent et développer davantage le sous secteur pétrolier en aval du ghana le cabinet a donné son accord pour l'établissement du très entendu centre pétrolier dans la région occidentale qui accueillera tous les projets d'infrastructure de l'industrie pétrolier le centre accueillera une raffinerie qui transformera le pétrole brut en divers produits pétroliers et des usines de fabrication d'engrais à partir des sous-produits du pétrole le centre qui sera développé selon le concept des zones franches devra offrir plusieurs avantages du pays le ministre de l'énergie monsieur john peter améou qui a fait cette annonce lors d'un déjeuner organisé par la chambre de commerce américaine amsham ghana à akra a exprimé son optimisme quant au projet à ce que juste titre le président du comité restreint des mines et de l'énergie et manière quoi c'est guanti à énumérer les avantages sociaux économiques de la plateforme proposée le député d'autoprix a déclaré que la plateforme contribuera énormément à la croissance économique du pays par la valorisation des ressources pétrolières du pays et la création d'emplois selon lui l'établissement de la plateforme reporterait au ghana environ 1,56 milliards de dollars en terres à l'exportation et une augmentation de 130% du produit intérieur brut grâce à l'ingestion de 60 milliards de dollars dans l'économie du pays d'ici 2030 le projet fournira également au pays des installations pour la production d'électricité et stimulera la croissance des diverses industries notamment la pétrochimie la décision du gouvernement s'inscrit dans le cadre d'une initiative major visant à créer davantage d'emplois dans le secteur pétrolier et gazier de l'économie et à offrir des opportunités d'investissement aux entreprises intéressées au ghana et à l'étranger le délit graphique souhaite s'associer à ce projet en particulier à un moment où les acteurs de l'industrie pétrolier et gazière du pays font des nouvelles découvertes en outre le développement de la plateforme permettra d'accroître la présence des grandes entreprises internationales de commerce et de stockage du pétrole de créer des champions régionaux du commerce et d'encourager les entreprises entre les entreprises locales et multinationales pour le transfert des connaissances et la création des richesses le projet également l'une des initiatives stratégiques d'ancrage du gouvernement qui servira de nouveaux piliers de croissance pour l'économie ghanéenne en plus d'accélérer la croissance du sous secteur pétrolier navale du ghana il en fait un acteur majeur de l'économie et assurera également le développement d'une valeur durable la création de richesses et le progrès de l'industrie pour garantir la réussite de ce projet les chefs locaux et la population de la partie au sénatale de la république du ghana ont été invités à soutenir le projet de plateforme pétrolier du gouvernement ghana en veillant à ce que l'environnement soit pacifique pour la bonne exécution et ce projet de plus de 60 milliards de dollars le centre pétrolier qui occupera un espace terrestre d'environ 20 000 kilomètres carrés comprendra quatre raffineries d'une capacité de 150 barils par jour chacune deux gt pétrolières des réservoirs de stockage pour le brut et deux usines pétrochimiques ce projet initié par le secteur privé devait être achevé d'ici 2030 le ministre de la région occidentale quoi bien à okiré d'accouement ça a noté que les investissements dans le projet de plateforme pétrolier devait transformer l'économie grâce à une tasse à l'exploitation d'environ 1,56 milliard de dollars d'ici 2030 augmenter le PIB d'environ 110% et créer plus de 780 000 emplois afin de prendre une part actifs et processus le ministre a exhorté les autochtones de la région occidentale à affiner leurs compétences et leurs capacités à se repositionner pour pouvoir participer de manière significative à cette création des richesses tout au long de la chaîne des valeurs des secteurs pétroliers en avalé à créer des synergies en tant qu'aprofils autochtones local au qui redacouement ça a demandé aux participants d'apporter leurs contributions pour aider le gouvernement à élaborer des politiques qui déclencheront la croissance et placeront le Ghana dans une position économique très stratégique dans la sous-région ouest africaine ou sur le Seine mondiale je vous invite à participer fiscalment à l'atelier et à faire connaître vos contributions je demanderai également aux chefs et aux habitants de cette région de veiller à ce que l'environnement pacifique du projet soit maintenu nous au conseil de coordination régionale continuera à jouer notre rôle de coordination de suivi et d'évaluation afin de garantir que ce projet soit réalisé en un temps record pour le bénéficier du Ghana dans son ensemble à assurer le ministre les plans sont toujours en cours pour faire ce projet une réalité mais on ne peut considérer que de nombreuses mesures étaient prises compte tenu de la grande capacité du projet et de ce que la vue sur laquelle il sera situé devra traiter une diligence raisonnable a été mise en place pour s'assurer qu'il peut porter les raffinéries les usines pétrochimiques les centrales électriques l'industrie légère les installations de traitement des déchets et des eaux les installations de stockage et les centres d'affaires et résidentiel qui est censé accueillir après la recherche d'un emplacement et de la réalisation des tubes de faisabilité les analytiques du secteur estime que le centre ne devrait pas seulement créer des emplois mais aussi mettre en place un moyen durable de raffiner le prix local créer un environnement propice aux synergies entre le public et le privé et unifier les trois sphères de l'industrie pétrolière à savoir l'amende le milieu et l'aval le secteur privé a été invité à participer à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques qui rendront ce rêve possible le pdg de consostrum africaine de l'énergie kwameh dianta a récemment appelé le secteur privé lors d'un forum à accra à ne pas laisser le rêve d'un centre pétrolier entre les mains des seuls politiciens nous avons besoin que le secteur privé fasse partie intégrante du projet vers le départ nous parlons des raffineries d'usines pétrochimiques d'industrie légère quels sont les acteurs du secteur privé qui peuvent faire tout cela si nous nous assignons pas pour mettre ces choses sur papier invité le secteur privé nous commencerons ce projet et malheureusement il prendra fin à raison du type de politique que nous pratiquons dans ce pays a-t-il déclaré abigai à solange ali pdg de al energy a également appelé à la formulation d'un organisme de recommandation fort pour guider les activités du futur centre un hub de cette nature devrait voir le gouvernement mettre en place un cadre réglementé cohérent complet et clairement défini qui définira les rôles du gouvernement et du secteur privé en outre une autorité de régulation doit être créé et chargé d'offrir un service à guichet unique pour l'ensemble du secteur afin de garantir que la vision du gouvernement se concrétise de manière transparente a-t-il déclaré pour assurer aux investisseurs étrangers un hébergement surpondant les projets elle a poursuivi en disant les multinationales qui souhaitaient venir dans le pays pour investir dans le centre pt peuvent faire confiance à l'appartement greenviews pour le confort ultime en matière d'hébergement le mardi 13 octobre 2020 le parlement du ghana a procédé à la deuxième lecture du petroleum hub development corporation bill 2020 le vice ministre de l'énergie en charge des finances et de l'infrastructure joseph kojo qui a présenté leur motion pour la deuxième lecture de petroleum hub development corporation bill lors de la séance plénière a déclaré que la création de la société par une loi du parlement fournira la confiance nécessite aux investisseurs potentiels qui peuvent être désiré de verser dans le cube compte tenu du coût énorme de la réalisation du projet le gouvernement du ghana devait contribuer à hauteur de 6 milliards de dollars soit 10% de coût total de l'investissement le gouvernement a également l'intention de s'appuyer sur les capitaux privés pour les financer de 90% restants les taux d'abandon de ce projet étant élevé en afrique on croit sur les doigts pour savoir si le projet ira jusqu'au bout la plupart des projets sont soit arrêtés soit complètement abandonnés dans la plupart des pays africains principalement pour des raisons financières et parfois à cause des conflits mais étant donné que les habitants de cette communauté et les chefs s'impliquent de tout coeur et s'engagent à suivre le succès du centre la seule pierre d'achoppement visible pour être les finances étant donné que le ghana le prend en charge que 10% du coût total du projet ce dernier reste vulnérable aux problèmes liés au financement est un malgré tout le ghana a la réputation de mener à bien ses projets ce qui est le point positif au bout du tunnel voilà c'était un regard sur le futur centre pétrolier gagné de 60 milliards de dollars merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce et n'oubliez pas de vous abonner des plats partagés avec vos amis merci 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 merci